Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Pâque parce que le monde religieux fête la Pâque, mais nous les chrétiens, c'est tous les jours la Pâque. Et c'est une grâce de pouvoir tous les jours se rappeler que le Seigneur est vivant. Mais c'est intéressant de savoir comment ça a commencé parce que dans la parole de Dieu, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et on peut regarder ensemble comment tout a commencé. Dimanche dernier, je vous ai parlé du sacrifice d'Abel qui avait été meilleur que celui de Cain. Pourquoi ? Parce qu'il avait offert les premiers-nés de son troupeau et il avait tué cet agneau qu'il avait offert à Dieu parce que la relation qu'il y avait entre Dieu et les hommes, c'était à cette époque dans l'Ancien Testament, une relation de sacrifice, une relation de sang. Et c'est pourquoi dans la Genèse, au chapitre 4, on voit que son sacrifice a été agréé et que Dieu a béni donc Abel, même si son frère Cain l'a persécuté et l'a tué. Voilà. Donc, on lit dans Genèse, chapitre 4, verset 3. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain dressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est terrible. Terrible quand il y en a un qui a un cœur qui est bon, qui est tourné vers le Seigneur, et puis quand il y en a un qui est opposé et qui est jaloux, et là, il tue son frère. Et ça, c'est l'histoire un petit peu du début de la persécution pour nous les chrétiens et pour le peuple d'Israël. C'est quand quelqu'un sert le Seigneur, tout le monde s'oppose souvent à lui et le peuple s'oppose à lui. Mais le Seigneur ne s'est pas découragé. Dieu ne s'est pas découragé. Il a choisi un peuple qu'il a mis à part. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Ce n'était pas un peuple facile. Ce n'était pas un peuple qu'on aurait aimé avoir parce que c'était un peuple rebelle qui avait plein d'idées à lui. Mais Dieu avait mis son amour sur lui. Et ça, ça nous est raconté comment le Seigneur avait choisi son peuple, avait établi son peuple pour que son peuple puisse porter son cœur. Donc ça, c'est le cœur du Seigneur. Par exemple, dans Isaïe, chapitre 41, verset 8. On va les voir dans Isaïe, chapitre 41, verset 8. Dieu a mis à cœur et avait à cœur son peuple qu'il a choisi. 41, verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains point car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui seront irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient et querelles. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Donc Dieu choisit un peuple qu'il a mis à part, à travers Jacob, à travers Abraham, à travers toute cette descendance qu'il a, pour que ce peuple puisse le servir de tout son cœur. Malheureusement, le peuple devient vite infidèle. Ils veulent être comme les autres peuples, avoir un roi, et ils vont aller chercher Saül, qui va être une catastrophe. Ils veulent vivre comme les gens du monde. Ils veulent être libres, ils ne veulent pas se soumettre au Seigneur. Et ça amène la rébellion, ça amène l'opposition. Si bien que le peuple que Dieu s'était choisi, quand Dieu envoie son Fils Jésus-Christ, ils auraient dû le recevoir les premiers. Et c'est ceux qui sont le plus opposés, qui ont persécutés Jésus, qui sont opposés. Et puis, nous, à ce temps-là, nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait envie de ne plus avoir un peuple uniquement rebelle, mais de se lever à un peuple selon son cœur, à un peuple qui le connaîtrait, à un peuple qui soumettrait à lui, qui laisserait sa vie être transformée par le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Et quand vous parlez au peuple d'Israël en ce moment, par exemple, hier, c'était la Pâque juive. Pour les Juifs, on est en 5778. Ils comptent le calendrier depuis la Genèse, leur calendrier à eux, parce qu'eux attendent toujours le Messie. Mais nous, nous comptons en 2018, depuis la naissance de Jésus-Christ et depuis la victoire du Seigneur. C'est-à-dire que même au niveau du calendrier, ils ne veulent pas reconnaître la naissance de Jésus. Et vous verrez que même aujourd'hui, le gouvernement français, l'éducation nationale, ils ne veulent plus dire l'an 2000 après Jésus-Christ, ils disent, ou l'an 2018 après Jésus-Christ, ils disent l'an 2000 du Nouveau Monde. Ils ne veulent plus faire mention au nom du Seigneur. Les gens s'opposent de plus en plus. Regardez toutes nos vacances scolaires. Maintenant, c'est devenu des vacances de printemps, d'été, je ne sais pas quoi, d'automne. Ils ont tout parce que l'homme refuse toujours Dieu. Pourtant, Pâques, ils sont tous prêts à faire la fête à Pâques, comme à la fête à Noël, et surtout parce qu'il y a le lundi de Pâques. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'œuvre qui se fait dans leur cœur. Ils sont toujours aussi rebelles et Dieu nous a fait grâce à nous. On était comme eux, on n'était pas meilleurs qu'eux. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée pour nous et nous étions dans nos péchés, nous étions exactement comme eux, voulant la jouissance de la chair, voulant être élevés nous-mêmes, voulant être des gens importants. Mais Dieu nous a montré notre vanité et nous a montré ce que Jésus a fait pour nous. Et aujourd'hui, il y a quelques années, nous étions en Israël pour la fête de Pâques. Alors, c'était tombé ce week-end-là, on n'avait pas fait exprès, mais bon, c'était la fête de Pâques. On était invités dans une famille juive qui fêtait la fête de Pâques. Et ils nous expliquaient au fur et à mesure tout ce qui s'était passé. Bon, alors, on revient dans le livre de l'Exode pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous connaissez tous cette histoire où le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. C'est la dixième plaie que Dieu envoie aux Égyptiens pour que le peuple juif puisse être libéré et sortir de l'Égypte. C'est dans le chapitre 12 de l'Exode, l'institution de la Pâques. Le peuple d'Égypte et surtout le pharaon représente vraiment l'ennemi qui tenait captif dans son pays le peuple d'Israël, le peuple de la promesse. Pourtant, ça avait bien commencé avec Joseph qui avait fui à cause d'une famine qui était venue s'installer en Égypte. Mais une fois que Joseph était mort, les pharaons ne se rappelaient plus la bénédiction que Joseph avait amenée en Israël. Et il voyait les Juifs simplement comme des esclaves qu'ils pouvaient donner des corvées, qu'ils pouvaient aller leur faire chercher de l'eau, qu'ils pouvaient les persécuter comme ils voulaient. Mais Dieu, oui, voulait libérer son peuple. Il y a l'histoire du Seigneur. C'est extraordinaire, cette histoire du Seigneur. Et Dieu va soulever Moïse, va élever Moïse. Vous vous rappelez, Moïse sauvait des eaux. On en a parlé dimanche, qui était sortie d'une maman juive et qui était née. Et puis, il y a un édit qui passe. On doit tuer tous les enfants mâles. Et sa maman, parce qu'elle a trouvé que son enfant était beau et surtout qu'il y avait un plan de Dieu pour lui, elle l'a préservé, l'a mis dans un petit bateau, un fameux panier avec de la purée de pois autour pour qu'il ne coule pas. Puis elle l'a mis sur le Nil. Et là, miracle du Seigneur, la fille de Pharaon elle-même adopte cet enfant, demande à une jeune fille d'aller chercher une maman juive. Et la jeune fille va chercher la mère de Moïse qui va continuer à la laiter. Et puis, Moïse est élevé donc auprès de Pharaon dans le palais. Mais lui, il préfère l'opprobre de Christ plutôt que les richesses de l'Égypte. Et lui, Moïse, va quitter cette famille égyptienne, cette famille de princes pour aller rejoindre ses frères dans la misère, dans la persécution. Il va essayer d'amener la libération par ses propres efforts en tuant un Égyptien qui était en train de se battre avec un juif. Il le tue, mais tout le monde le sait, tout le monde le voit. Puis un jour, ça va lui être reproché. Tout ce qu'on fait par nos propres forces, c'est valeur zéro. Ce qu'on a besoin, c'est de se soumettre au plan du Seigneur. Et Moïse va apprendre à se soumettre au plan du Seigneur. Il va aller dans le désert, il va être formé par le Seigneur. Et puis, quand il sera prêt, le Seigneur va le renvoyer pour être le libérateur. Mais il ne représente plus lui-même. Il représente Dieu, le Créateur, à qui il a entendu la voix et qui lui a dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Et il va faire face à Pharaon. Alors au début, il dit, j'ai la langue un peu gênée. Donc il va demander à Aaron, son frère, de venir avec lui. Il va aller et puis il y a les dix plaies qui vont se succéder jusqu'à la dixième qui sera la plus terrible où là, l'ordre de Dieu, c'est de sauver le peuple d'Israël et surtout amener la mort au premier-né des enfants d'Égypte. Donc voilà ce qui va se passer. Il va appeler son peuple, chapitre 12 de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à l'Assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, il va donner tout ce qu'il doit faire, mais surtout, on prendra de son sang et on les mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, le Seigneur lui donne à Moïse la façon dont ils vont tuer cet agneau. Ça va être un agneau mâle, ça va être un agneau sans défaut, ça va être un agneau d'un an, un jeune agneau et on va le manger par maison. C'est l'image de Jésus-Christ déjà. Agneau sans défaut, agneau sans tâche, sans péché et il va être lui le sacrifice parfait. Vous en mangerez la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et souvent, quand on va en Israël, pour ce moment, pour cette fête, ils nous donnent du pain sans levain, des herbes amères pour se rappeler le temps où ils étaient en Égypte et puis de cet agneau qu'on mange tous ensemble. Et puis, c'est la fête. Et puis, à un moment, il y a plein d'autres choses qui sont préparées. Par exemple, ils font le ménage pour enlever toute la poussière parce qu'il est marqué que ça doit être nettoyer vos maisons au lieu de nettoyer vos cœurs. Ils préfèrent nettoyer la maison, c'est plus facile que nettoyer vos cœurs. Et puis, à un moment, pendant la fête, ils vont cacher un os et ils vont demander aux enfants de chercher cet os. C'est habituel, c'est traditionnel. C'est l'os de quelqu'un qui était inconnu. Mais nous savons que c'est le Messie. Et les enfants vont chercher dans la maison et vont arriver. Et celui qui remporte, qui trouve cet os qui a été caché, il va avoir une bénédiction spéciale de la famille ou de l'Église locale. Mais cet os, nous savons que c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qu'il faut découvrir. Donc, ils vont faire cette fête. Et puis, ils vont mettre sur le linteau de la porte, donc, du sang de cet agneau. Et l'ange exterminateur qui va passer, eh bien, elle voit le sang. Donc, elle ne rentre pas dans cette maison. Cette maison est sauvée. C'est exactement pareil pour nous avec le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Dieu ne voit pas moi ou toi comme quelqu'un qui, un jour, a connu le Seigneur. Non, il voit le sang de Jésus qui a été efficace dans notre vie parce qu'on a reconnu le sacrifice de Jésus dans notre vie, qu'on s'est repenti, qu'on est né de nouveau et que nous appartenons au Seigneur. Dieu ne nous voit pas comme quelqu'un de rafistolé, qui essaye de grandir avec le Seigneur, de faire des efforts. Il voit à travers nous le sang de Jésus. C'est vraiment réconfortant, les frères et sœurs. Parce que quand on a donné notre vie au Seigneur, on n'est pas encore dans la perfection et on ne sera jamais totalement dans la perfection. Mais ce que Dieu voit, c'est le sang de Jésus. Et il voit le sang de Jésus à travers chacun d'entre nous et des gens, des fois, qui n'ont fait aucune œuvre. Par exemple, quand Jésus était condamné sur la croix, il y avait ce bandit qui avait tué des gens et qui dit à Jésus, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il n'avait aucune œuvre à présenter à Dieu, mais il avait accepté Jésus sur la croix au dernier moment. Comme non, les frères et sœurs, la grâce du Seigneur. Bien sûr, le Seigneur a préparé des œuvres et on veut les rentrer dans ses œuvres. Et quand on a reçu un cadeau, comme me dit l'histoire de cet homme qui a trouvé un cadeau, il vend tout ce qu'il a et il le donne pour aller annoncer aux autres le cadeau qu'il a trouvé. Quand quelqu'un a perdu une perle, une dame a perdu une perle, elle balaye toute sa maison jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Et quand elle la retrouve, elle va dire aux autres parce qu'elle est dans la joie. Mais nous, cette perle qu'on a trouvée, c'est le Seigneur Jésus. Et il doit y avoir de la joie dans notre cœur et l'envie de témoigner pour lui. Et c'est anormal qu'un chrétien n'ait pas envie de témoigner du Seigneur. C'est notre appel. Par contre, on se trouve des excuses, notre timidité, « Ah ben, c'est pas le moment, on a d'autres choses à faire. » Mais vous savez, quand on met le Seigneur en premier, il n'y a plus de timidité qui tient. La timidité est mise de côté. Quand on a dans notre cœur ce désir de plaire au Seigneur, il n'y a plus de honte de quoi que ce soit. Et ça m'est arrivé dans ma vie et très souvent quand l'œuvre de Dieu s'est faite dans mon cœur, mais le premier jour où j'ai connu le Seigneur, on ne pouvait pas me retenir. Il fallait que je parle à tout le monde du Seigneur. Parce que ça sortait de moi, c'était brûlant en moi. Bon, on fait des catastrophes aussi, parce qu'on est tellement zélés qu'on dit, « J'en allais voir M. le curé, M. le curé, est-ce que vous êtes né de nouveau ? » Le curé, en colère après moi, mais au bout de dix ans, le curé a dit, « Dites à Jean-Louis que je suis né de nouveau maintenant. » Il a fallu dix ans. Mais ça ne me gênait pas, moi, d'aller voir le curé, ça ne me gênait pas d'aller voir n'importe qui, de ma famille, les gens où placer, peu importe, parce qu'il y a un feu en nous. Et c'est ça que la Bible appelle le premier amour pour le Seigneur. Et c'est ça qu'on a besoin de garder, de chérir dans notre cœur. Parce que quand il y a ce feu-là, on est prêt à aller partout, on est prêt à témoigner, on n'a aucune honte. Et pour finir, vous savez ce qu'on ressent ? Ce n'est pas nous qui avons honte, c'est les gens qui nous écoutent, parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils savent qu'ils sont loin du Seigneur. Mais quand il y a le zèle dans notre cœur et la vie du Seigneur, il n'y a pas de honte et on voit l'Évangile progresser et on voit l'œuvre se faire dans les cœurs parce que Dieu est puissant. Donc, le peuple d'Israël, c'était un peuple qui a été mis à part. Malheureusement, ils n'ont pas voulu accepter le Seigneur. Ils sont rebellés. Ils sont trouvés des tas d'excuses pour ne pas reconnaître le Seigneur. Aujourd'hui, il y a même un texte de la Bible, Ésaïe 53, qui n'est pas lu dans les synagogues juives tellement ça les dérange, tellement ce texte est clair. On va le lire ensemble, Ésaïe 53. Verset 1. On appelle ça l'Évangile de l'Ancien Testament, ce passage-là. Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et il y a des Juifs messianiques en Israël. Ils vont dans la rue avec leur Bible, la Torah, la Bible juive, l'Ancien Testament, et font lire ce passage aux Juifs. Et ils leur demandent ce qu'ils en pensent. Ils disent tous, « Ah ben, on dirait que c'est Jésus. » Et vraiment, c'est tellement clair que c'est le Seigneur. Là, il est parlé du Seigneur, c'est la prophétie. Mais tellement le peuple juif ne veut pas, ils l'ont mis de côté, ce passage. Et il faut avoir beaucoup de zèle et de, comment dirais-je, de premiers rameaux pour le Seigneur d'aller rencontrer les Juifs pour leur parler de ce passage. Mais au moins, certains sont touchés. L'œuvre de Dieu se fait. C'est incroyable que dans la Bible, c'est marqué clairement, c'est expliqué clairement, on reconnaît clairement le Seigneur Jésus. Mais ils n'en veulent pas. On trouve toujours d'autres textes, d'autres interprétations. Ils sautent ce passage. Or, on parle des Juifs, mais nous-mêmes, pendant longtemps, quand le Seigneur nous disait, « Eh bien, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », ben moi, je ne voulais pas voir ce passage-là. Ça me dérangeait. Mais l'Évangile de la croix a ramené cet Évangile. La vérité. Vous savez, la Bible, on ne peut pas prendre qu'une partie. On est obligé de prendre le tout, l'ensemble. Et c'est justement sur les parties qu'on n'aime pas qu'il y a souvent la solution à notre vie. Et c'est sur ces parties-là que Dieu veut travailler notre cœur. Parce que si on est d'accord, on est comme les hommes religieux. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils se sont habillés en costume et ils ont été manger, je ne sais pas, une dinde ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait la fête, mais ça n'a pas changé leur vie. Parce qu'ils n'ont pas voulu approfondir. Mais nous, c'est pareil, l'Évangile. Si on ne laisse pas la mort du Seigneur agir dans notre vie, si on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes, mais qu'on reste les Seigneurs dans notre vie, c'est-à-dire celui qui tranche, qui coupe, qui a des plans, voilà, je vais faire mon plan, je vais faire ma volonté. Mais il n'y a pas la place pour le Seigneur. Justement, le Bible nous dit que celui qui voudra perdre sa vie, c'est celui-là qui la gagnera. Mais celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Réfléchissons un peu dans une journée, combien de décisions on a à prendre, et dans ces décisions, combien on demande l'avis du Seigneur. Mais je suis comme vous, hein ? Et je réalise après, mais j'ai pris la mauvaise décision, parce que j'ai pris ma décision. Mais quand je prends la décision du Seigneur, ou je demande au Seigneur, et que le Seigneur m'inspire, ou je pense que c'est ça la décision, et que je le fais, et bien même si je me suis trompé de décision, si j'ai compris de travers, et que je fais la même décision, mais j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur est capable de retourner toute situation pour que ça tourne à sa gloire. Parce que le Seigneur, il sait qu'on est faible, il sait qu'on est charnel, il sait qu'on croit des fois entendre la voix du Seigneur, et puis ça peut être notre imagination. Combien de gens ont cru en disant au Seigneur, mais si la jeune fille, là, elle passe ce soir à 18h devant mon bureau, je me marierai avec lui, parce que c'est sûr, c'est un signe de toi. Mais la jeune fille passait tous les soirs à 18h. Vous voyez comment l'homme manipule. Mais si on cherche vraiment le plan et la volonté du Seigneur, on ne va pas truander, on ne va pas essayer de trouver des explications. Et combien de fois dans ma vie chrétienne, je me disais, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça dans ma vie, alors je prie pour que tu fasses ça. Mais c'était moi qui croyais que j'avais besoin de ça. Mais je n'avais pas besoin de ça. Et ce que je demandais pouvait au contraire me faire perdre. Mais moi, je ne vois pas, moi. C'est comme un enfant qui dit au moment de passer devant un magasin, « Maman, je vais acheter un pistolet. » Ils veulent tous acheter un pistolet, mais ils voudraient un vrai pistolet, une vraie mitraillette. Mais si vous offrirez ça à vos enfants, ils vont faire du ravage. Ça va être catastrophique. Et nous, on est comme cet enfant qui demande à Dieu des fois des choses qui nous tueraient, qui nous finiraient. Et quand Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est pour notre bien, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien de battre, de se lutter, de « Non, non, je veux, je veux. » Non, non, ça, c'est notre plan, c'est notre chair, et ça nous amène à la catastrophe. Mais quand on dit, « Oui, Seigneur, j'accepte ton plan. » « Ah, ça me paraît, c'est joli, ça me paraît, c'est bien, mais si ce n'est pas ton plan, je ne vais surtout pas aller dedans parce que ça va être une catastrophe. » « Mais Seigneur, ton plan, il est peut-être moins joli, moins beau, moins attirant. » « Mais Seigneur, je sais que c'est ton plan parce que tu me le montres et que c'est ton plan à toi et que je veux faire ton plan et ta volonté. » Frère et sœur, combien de choix on a dans la journée ? Combien de situations ? Et je vois le peuple d'Israël, aujourd'hui, il est devant un choix. Est-ce qu'il va accepter Jésus ? Est-ce qu'il ne va pas accepter Jésus ? Alors ça, c'est individuel. Alors, le monsieur qui a fait la vidéo, c'est une vidéo où il va dans la rue et il interview les peuples juifs, il donne sa Bible, il dit « Lisez ce passage-là » et il y a des gens qui font « C'est incroyable, on dirait qu'ils parlent de Jésus. » Ils disent les juifs. « Ah, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc comme ça. » Et c'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre. Ah, puis l'autre dit « Non, moi, ça, c'est pas dans la Bible, si. » Mais il n'arrive pas à lire. Mais si, c'est dans la Bible, dans la Torah. Il ne veut pas reconnaître. Et trouveront toujours une excuse. Et nous, des fois, aussi, on est comme ça, on trouve des excuses. Mais Dieu, dans sa grâce, a un grand plan. Parce que le plan de Dieu, c'est toujours le meilleur. Et le plan pour le peuple d'Israël, c'était le meilleur pour eux. Et c'est le meilleur pour eux aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut les renouveler, veut les fortifier, veut qu'ils puissent connaître le Seigneur. Parce qu'un jour, ils vont voir sur le Mont des Oliviers, le Seigneur descend du ciel. Et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, nous dit la Bible. Tout œil le verra. Alors, pour moi, tout œil le verra, c'est qu'il va y avoir la télévision, y avoir tout ça. Vous allumerez votre télévision et on verra le Seigneur revenir. Nous, on sera partis, après avec lui. Mais tous les Juifs vont voir, tout le monde vont voir. Et heureusement, parmi eux, certains voient déjà. Parce que heureux, ceux qui croiront sans avoir vu, nous dit la Bible. Il y a des gens qui ont une révélation du Seigneur. Le Seigneur leur part. Et tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils se repentent, ils s'humilient. Et voilà, le Seigneur vient habiter en eux, les transforme. Ils sont persécutés par leur famille. Ils sont persécutés par les rabbins. Mais l'œuvre du Seigneur est dans leur cœur. Et on ne peut pas arrêter cette œuvre du Seigneur. Vous savez, les hommes trouveront toujours des excuses. Mais le Seigneur est plus fort que les excuses des hommes. Quand Jésus est mort sur la croix, dans Marc 15, il nous est montré ce qui s'est passé. Marc 15, on dit, Manu, Marc. Ou 33. On peut commencer à 33. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. C'était quand même pas normal qu'à trois heures de l'après-midi, il y ait des ténèbres partout. Et tout le monde pouvait voir qu'il y a quelque chose qui se passait. Et à la neuvième heure, ceux qui étaient là devant l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ! » Et l'un d'eux courit remplir une éponge de vinaigre et l'eau. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons ce qu'Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira verset 38. « Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sort, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Sur la croix même. C'est un Romain, je pense. C'était un centenier, donc Romain. Il a reconnu le Fils de Dieu. Tout le monde pouvait voir. Tout le monde a vu les ténèbres. Ceux qui étaient là, ils ont vu le voile se déchirer. Ceux qui étaient dans le temple. Et ce voile déchiré, c'est l'occasion pour nous de connaître le Seigneur. Avant, il n'y avait qu'un seul peuple qui pouvait connaître le Seigneur. Il n'y avait que le peuple, le peuple juif. Mais quand le voile s'est déchiré, c'est-à-dire qu'on a pu rentrer dans le lieu très saint. Il n'y avait plus de voile. Tout le monde pouvait rentrer. Et c'est aujourd'hui, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est à cause de ça que nous, païens, on a pu connaître le Seigneur. On a pu rentrer dans le plan de Dieu. Et ça, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 2, 12. Bon, là, il parle que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça résume notre vie, les frères et sœurs. On était concernés. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Et puis, il va nous expliquer après que c'est par grâce que nous sommes sauvés par la vertu de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Un peu plus loin, il est parlé que du Seigneur Jésus qu'il est notre paix. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est-à-dire le peuple d'Israël et les païens, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anonti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. On n'est plus des étrangers, des gens du dehors. On est concitoyens des saints selon l'appel du Seigneur. Quelle grâce, quel cadeau il nous a fait. Il a fallu qu'il offre son corps le sacrifice parfait pour que nous puissions être libérés du péché et marcher avec le Seigneur par sa grâce en comptant sur lui. C'est pour ça, dans l'Église, on est de beaucoup d'origines différentes. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Je n'ose pas compter le nombre de peuples qu'il y a différents, mais on est un en réalité. Parce que par le sacrifice de Jésus, il a enlevé toutes les différences de race, de couleur, d'éducation, de grand, de petit. Il n'y a plus de tout ça. D'enfant, de jeune. Quand on a donné son cœur au Seigneur, qu'on soit un enfant ou un adulte, on a la même valeur pour le Seigneur et on sert le Seigneur. Quelle grâce il a fait. C'est pour ça qu'on est une famille qui n'existe pas dans le monde. Il y a une qualité dans nos relations parce que Christ a tout fait pour nous pour qu'on puisse se pardonner, marcher ensemble, marcher dans la vérité, s'encourager. Alors que quand on voit dans nos familles parler un peu de politique ou tout de suite c'est la division, parler un petit peu de je ne sais pas quoi, de grève ou n'importe quoi, c'est toujours des conflits entre ceux qui sont pour ceux qui sont contre. Non, non, avec le Seigneur. Non, il n'y a pas de conflit entre nous. La grâce de Dieu. Dieu nous a donné une famille, des frères, des sœurs, tout ça parce que c'est lui qui a payé sur la croix. C'est lui qui enlève toutes les différences. Et quand je parle souvent avec les frères et sœurs, tu connais le frère Bruno depuis combien de temps ? Je crois que ça fait 30 ans, même plus, il a 51 ans, donc ça fait plus de 32 ou 33 ans. Jean-Charles, pareil. Mais on a, vous travaillez ensemble, mais comment vous faites ? Mais c'est facile. Moi, je dis, c'est facile avec l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Parce qu'on est trois, on a chacun des idées différentes. Mais on a décidé une chose, qu'avec l'évangile de la croix, ce n'était pas mon idée, ce n'était pas l'idée de Jean-Charles, ce n'était pas l'idée de Bruno qui devait primer. Mais ce qui devait primer, c'est le plan du Seigneur pour que vous, l'Église, vous soyez bien. Et si c'est ça, je dois renoncer à mes propres conceptions et à ma propre façon de voir les choses pour m'aligner avec mes frères et travailler ensemble. Et vous dire, en 30 ans, on n'a pas de conflit, on a eu des avis différents, on a dû même demander aux frères, mais qui sont naits, des fois, pour qu'ils puissent nous aider. Mais on est toujours ensemble. Et on marche, on sert le Seigneur ensemble. Et ce n'est pas difficile. Alors que souvent, j'entends les gens me dire, mais moi, au bout d'un an, deux ans, j'ai un contact avec le pasteur, mais il n'a pas les mêmes idées de moi, je ne peux pas partager, c'est son plan uniquement. Non, non, c'est le plan du Seigneur qui compte. Ce n'est pas le plan du pasteur. Le plan du pasteur, il n'est rien, lui. Lui, il est un serviteur. Là, il est là pour servir et s'il y en a un qui doit se mettre en cause au premier, c'est déjà le pasteur. Donc, les frères et sœurs, on est sur la bonne voie. Tout ça parce que Seigneur a donné sa vie, parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous, parce qu'il nous a régénérés d'une semence incorruptible, son œuvre dans notre vie. On n'est plus les mêmes qu'avant. Alors, bien sûr, si je te dis, tu as changé, tu regardes, non, je suis pareil que la semaine dernière. Non, mais toi, tu ne vois pas, toi. C'est nous qui voyons. On voit que tes motivations ne sont plus les mêmes. On voit que ton intérêt pour les choses du monde, ça s'est passé. On voit, même dans ta façon de t'habiller, tu n'as plus envie de plaire. Tu as envie de plaire au Seigneur. Et c'est pourquoi tu as une tenue correcte. Tandis que dans le monde, les gens, ils ont une tenue qui est souvent pas correcte du tout. On achète des habits, mais ce n'est presque plus des habits. On voit à travers, c'est des pièges. Mais ça fait peur même. Ou alors des couleurs ou des trucs tellement attirants pour attirer la chair. Non, non, on n'est pas appelé à ça, mes frères et sœurs. On est appelé à refléter le Seigneur, à refléter la gloire du Seigneur parce que le Seigneur a des plans pour nos vies pour qu'on puisse être la bonne odeur de Christ dans ce monde qui est perdu et qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus où se diriger. Mais nous savons que le plan, c'est le Seigneur et qu'il y a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Maintenant, on peut marcher loin du péché. Croyez à ça ? Moi, je crois pleinement. Moi, pendant des années, je disais, je ne connaissais pas l'évangile de la croix. J'avais toujours des faiblesses. Je disais au pasteur, et le pasteur me disait, c'est normal, c'est normal. Mais non, ce n'était pas normal. Le pasteur lui-même n'était pas libéré. Mais quand j'ai entendu cet évangile de la croix au frère Mickey, il n'y a aucun domaine dans ta vie que le Seigneur ne veut pas toucher. Laisse-le toucher les domaines que tu trouves les plus difficiles, les plus secrets peut-être. Mets ça devant le Seigneur et le Seigneur va te libérer. Et le Seigneur nous libère et on peut marcher à sa lumière. Lisez avec moi Ephésiens 4, verset 17. Pour moi, ce chapitre 4, c'est vraiment le chapitre de la Révélation où Dieu parle des cinq ministères, des cinq onctions dans l'Église avec les différents ministères que Dieu a donnés à son Église. Et puis, c'est vraiment glorieux tous ces premiers versets jusqu'au verset 16 où il parle de ce qu'il a fait pour l'Église à travers ses dons qu'il a donnés aux hommes. Et puis, au verset 17, je trouve qu'il parle de nous. Et ce qu'il dit de nous, il y a du travail. Donc, tout le premier passage, c'est pour montrer l'organisation de l'Église, les cinq ministères dans l'Église, le travail que Dieu veut faire pour que nous soyons plus flottants, emportés à tout vent de doctrine, qui est l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, qu'on devienne à l'état d'homme fait, à la nature de la stature parfaite de Christ, afin de ne plus être des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs russes, par les moyens de séduction. Mais qu'au contraire, en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards avec celui qui est le chef Christ. C'est extraordinaire, le plan. Et puis, je vous dis, verset 17, c'est nous. Voici donc ce que je vous dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ben oui, je suis chrétien, je ne dois plus marcher comme les païens. Non, mais s'il nous le dit là, s'il nous le dit à ce moment-là, c'est parce qu'il y a encore une part en nous qui marche comme les païens. Dieu nous donne la vérité. Ne croyez pas que vous n'êtes pas concernés. On est tous concernés, votre pasteur aussi. Et quand je relis ces passages-là, ça m'encourage à me dire je ne veux plus marcher comme les païens, je ne veux plus marcher selon mes raisonnements. Écoutez ça. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah ben oui, trop souvent, je ne marche pas mes pensées moi. Ah non, mais Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, je veux te demander ton aide pour être libéré de mes pensées parce que mes pensées, elles m'amènent dans les choses de la chair. Elles m'amènent dans les choses opposées au Seigneur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. On dit non, non, mais ça, c'est les païens du monde. Non, 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 c'est nous aussi. On peut avoir notre intelligence obscurcie et dire, ben écoute, c'est peut-être raisonnable que je m'assure dans telle chose, que je fasse telle chose. Vous savez, ça tourne là-dedans. On a des petits ordinateurs, ça tourne à fond. Ils ont, et on a l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ben oui, tant que je suis sur cette terre, je suis charnel, je suis étranger vraiment naturellement à la vie de Dieu. S'ils laissent ma chair, je suis totalement étranger à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah ben là, ça me ramène à moi-même. Mais c'est mon cœur qui est dur. C'est vrai que mon cœur est dur. Combien de fois le Seigneur m'a dit de faire ça ou de ne pas faire ça et puis je l'ai fait quand même. C'est mon cœur. La Bible nous dit que notre cœur est comme fou. Il faut pas se fier à son cœur. Il est capable de nous faire croire le mal pour le bien. C'est ce qui fait croire aux gens du monde. Il est tortueux et on a besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, écoutez, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Ah ben non, moi, je ne voulais jamais me dépouiller. Quand j'ai lu ce verset-là, d'ailleurs, il est souligné dans ma Bible. Vous pouvez le souligner parce qu'on ne se dépouille pas facilement. Ça reste dans nos raisonnements. Ça reste des choses. On ne veut pas perdre. On veut toujours gagner. On veut toujours avoir plus. Non, non, Seigneur, dépouille-moi de tout ça. Dépouille-moi. Mais il faut une œuvre du Seigneur. Il faut l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus a porté tous nos péchés, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a dit à la fin tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai fait ce qui était nécessaire pour que vous soyez dépouillés. Mais Seigneur, je ne vois pas encore ça dans ma vie. Je vois encore... Mais du côté du Seigneur, c'est fait. C'est de ton côté qu'il n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que tu as des choix et tu fais souvent le mauvais choix. C'est-à-dire que tu fais ton plan. Tu fais ta volonté. Ah non, non, Seigneur, quand je réalise ça, je n'ai plus qu'une chose à faire. Pliez mon genou. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je vais arrêter de faire mes plans. Je vais arrêter de faire comme moi je veux. Moi, je veux faire comme toi tu veux. Et je suis prêt à être dépouillé. Vous savez, moi-même, ma femme peut vous dire, j'avais plein de passion. La photo, la vidéo, enfin plein, plein de choses. Tout m'intéressait. Petit à petit, le Seigneur enlève. Petit à petit, le Seigneur enlève. Alors je le fais maintenant parce qu'il y a un but, c'est différent. Mais avant, c'était des passions. Il fallait que j'ai le dernier matériel. Il fallait que j'ai le dernier appareil photo. Mais tout ça, c'est vain. Vous savez ce qu'il sait, ça ? C'est la convoitise quand on est pris par la mode et par les nouveaux trucs. On veut le dernier. Et puis celui qu'on a acheté il y a six mois, il n'est plus bon. Non, non, mes frères et sœurs. On veut se dépouiller de toutes nos passions, de toutes les choses qui font la guerre à l'âme. Parce que, vous savez, quand on est occupé et passionné, on ne laisse pas le Seigneur faire. On est pris par ces choses, comme a dit notre frère tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en premier dans notre vie ? Si c'est la photo, si c'est une passion, mais ce n'est pas le Seigneur. C'est ma passion. Mais je vais te dépouiller tout ça par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, vous voyez, on a des convoitises, mais c'est toujours trompeux. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge derrière, il y a un piège derrière. Et on veut être libéré de tout ça. On veut arrêter de ces convoitises. On a des convoitises. Je me rappelle, à un moment, c'était les soldes. Tout le monde allait aux soldes. À la fin, on s'aperçoit qu'on a acheté plein de choses et que ça ne sert à rien. C'est dans les armoires. Après, on a acheté des souvenirs de pacotis quand on voyage. On a tout donné à Siti et Maï pour qu'ils les vendent dans les brocantes. Et au fur et à mesure, on voit toujours ces trucs-là. Mais c'est vrai. C'est vrai. On a été attirés. On a vu, je ne sais pas, un bel objet. On a voulu l'acheter. On l'a acheté. Puis au bout de quelques temps, on a dit, mais c'est quoi ça ? Je suis prisonnier de ces objets qui ne veulent rien dire. Allez, je m'en sépare. Je donne à l'œuvre du Seigneur. Et puis, le Seigneur prend soin. Allez, à revêtir l'homme nouveau. C'est ça qu'on a besoin de revêtir. C'est l'homme nouveau. Le vieil homme, ce n'est pas intéressant. La vieille femme en nous, ce n'est pas intéressant. C'est l'homme nouveau, renouvelé par le Seigneur. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, ça, c'est le plan, les frères et sœurs. Ça, c'est la victoire de Pâques, de la résurrection. C'est que, il y a en nous cette vérité et qu'on soit des hommes et des femmes nouveaux. Et tout ce qui est de l'ancien, on abandonne, on s'humilie devant le Seigneur, on reconnaît qu'on n'est pas ça à côté et puis on dit Seigneur, libère-moi et je veux être libre de tout ça et je vais marcher dans ta lumière. Amen. Ne trouvez pas qu'il y a un super programme pour le Seigneur et que ce n'est pas fini avec nous. On voudrait bien dire ah ben, j'ai eu une semaine, là, j'ai marché avec le Seigneur. Là, je suis bien. Non, non, c'est quand tu crois que tu es bien que tu n'es pas bien en réalité parce que tu te confies trop en toi-même mais quand tu te confies dans le Seigneur, tu vois qu'il y a encore une œuvre que Dieu veut faire dans ta vie et cette œuvre, c'est pour notre bien, pour nous rendre libres et pour faire de nous vraiment de cet homme nouveau qui sert le Seigneur tout son cœur et qui marche dans la vérité. Amen. On va se lever et on va se tourner vers le Seigneur.